Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'EVM dédié au raccourci clavier. Les formes préconçues dans le logiciel vont pouvoir être créées directement en maintenant la touche Shift et en appuyant sur les premières touches de votre clavier. Pour annuler ou rétablir une action, CTRL Z, CTRL Y. Vous allez pouvoir déplacer aussi vos points et vos faces de manière précise, pixel par pixel, avec les flèches de votre clavier. Pour faire un redimensionnement précis d'une face, il vous suffit d'appuyer sur ALT et la flèche du haut pour la grandir ou la flèche du bas pour la rétrécir. Le raccourci CTRL M vous permet d'activer l'outil Magnet. Vous pouvez également faire des copier-coller avec CTRL C, CTRL V de manière assez classique. Pour redimensionner un ensemble de faces, vous pouvez appuyer sur la touche ALT. La touche Shift vous permet de contraindre selon X ou selon Y. Donc vous pouvez déplacer selon X, déplacer selon Y. Ou si vous appuyez en même temps sur ALT, agrandir selon X et agrandir selon Y. Le raccourci CTRL B vous permet d'activer l'outil Centre. L'outil Centre vous permet de changer le centre de rotation de vos effets. CTRL F vous permet d'activer l'outil Draw. Et enfin, CTRL G vous permet d'activer la grid. Nous avons mis un système de symétrie en place qui vous permet de faire des miroirs selon des axes que vous pourrez définir. Donc en faisant CTRL plus SHIFT plus une flèche, vous allez pouvoir dupliquer la sélection actuelle en haut, en bas, à gauche ou à droite. Le raccourci CTRL R vous permet de faire une rotation des faces sélectionnées. En ce qui concerne les séquences, vous allez pouvoir passer d'une séquence à une autre en appuyant sur la touche TAB. pour aller sur la séquence suivante. Ou BACKTAB qui correspond à CTRL TAB ou SHIFT TAB pour revenir en arrière. Pour sélectionner plusieurs séquences pour les déplacer, vous allez pouvoir faire CTRL plus CLICK pour en sélectionner plusieurs. Ou MAJ plus CLICK pour sélectionner toute la zone entre les deux. Suppression ou BACKSPACE va vous permettre de supprimer une séquence. Enfin, dans la fenêtre de travail, vous allez pouvoir zoomer avec votre molette ou avec les doigts sur votre pad. Et pour vous déplacer à l'intérieur, vous allez pouvoir appuyer sur la molette de votre souris ou appuyer sur la touche ESPACE. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada